Voulez-vous vous consacrer généreusement à la mission, selon le charisme de notre fondataire, son avance marit de l'Hibroïde ? Oui, je le peux. Chers frères et mères et sœurs, vous faites des victimes en partant de notre famille, des missionnaires et des autoristes. Désormais, tout sera en commun entre nous. L'événement est exceptionnel. Cet homme vient de faire ses voeux perpétuels dans la Congrégation des Rédemptoristes. Cela fait déjà quelques années qu'il était novice, ici, au couvent du Bichenberg. Un choix de s'engager qu'il a mûrement réfléchi. Je suis devenu rédemptoriste, premièrement parce que j'ai rencontré les rédemptoristes. Deuxièmement, parce que leur spiritualité, leur manière de rencontrer le Christ et son intelligence, et son cœur et ses tripes. Et cette façon de l'aborder aussi, le fondateur a beaucoup écrit et a utilisé son intelligence pour parler de ce Christ qui vit à Drénovie. Ce fondateur était italien. Il est né au XVIIe siècle. Alphonse de Ligori est né en 1696 dans le royaume de Naples, d'une famille très aisée. Son père était amiral de la flotte du royaume de Naples. L'Italie n'était pas unifiée comme de nos jours. Et puis, Saint-Alphonse a eu une carrière prestigieuse. C'était un garçon intelligent, très intelligent. Et suite à un procès, puisqu'il était avocat, suite à un procès qu'il a perdu, il va changer complètement de direction et il va vouer sa vie aux hommes et aux femmes qui sont pauvres. Il regroupe autour de lui des prêtres et des laïcs qui ont cette sensibilité d'apporter l'évangile aux plus pauvres, aux gens les plus abandonnés. C'est comme ça que l'aventure commence. Par la suite, on les appellera les rédemptoristes. C'est un nom un peu barbare, rédemption. Ça, tout le monde le comprend. Au fond, ça vient du terme latin redimere, qui signifie racheter, libérer. Alphonse de Ligori fera des émules, notamment à la personne de Clément Hofbauer. Il est né en Allemagne et entre chez les rédemptoristes en 1784. Avec un ami prêtre, il va fonder une communauté en Pologne. En 1792, ils sont arrivés à deux confrères à Saint-Bénaud, à Varsovie. Et en 1808, quelques années plus tard, ils étaient à 40. Et c'est à partir de là que la communauté va commencer à essaimer au nord des Alpes et en Alsace. Alors, comment les rédemptoristes sont arrivés en Alsace, c'est ça ? Eh bien, grâce à Passera. Passera, qui avait été incorporé dans les armées de la République en 1790. En 92, il y a la bataille de Valmy. Il va déserter parce qu'il ne supporte plus l'ambiance anti-religieuse de la Révolution. Il va naviguer à travers l'Alsace. Et il arrive à Varsovie, où il rencontre Saint-Clément. Et Saint-Clément lui demande de fonder quelque chose, comme il était de Joinville, en Haute-Marne. Il parlait donc le français, le père Passera. Et il va donc rencontrer aussi à Varsovie, la fille de Louis XVI qui avait été guillotinée. Et la fille de Louis XVI va lui dire, il faut monter quelque chose en France avec votre intuition. Et c'est comme ça qu'en 1820, il découvre le couvent du Bichenberg ici, abandonné, sous la Révolution. Il y avait des pères franciscains qui étaient là-dedans auparavant. Et alors, le Bichenberg va devenir la rampe de lancement des missions paroissiales. C'est à partir de là qu'on va évangéliser l'Alsace, mais pas seulement l'Alsace, le pays de Bade, les Vosges, le Luxembourg, la Suisse, etc. Ces missions paroissiales reposent sur un gros travail de terrain. L'intuition d'Alphonse, c'était d'évangéliser, de rester qu'un jour ou trois semaines sur place, dans une paroisse. Nous sommes invités par les prêtres de paroisse. Les rédemptoristes arrivent, soufflent sur la braise de la foi qui est là pour faire jaillir de nouveau la flamme. Ça se passait généralement durant les mois d'hiver, octobre au printemps, parce que les mois d'été, les gens travaillaient au champ. Donc, on était dans une société très rurale encore. Donc, c'était un temps d'approfondissement, un temps de prière, un temps de conversion, etc. On insistait beaucoup sur le sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence. Et alors, on passait d'une semaine, on passait deux ou trois semaines sur place et on allait dans une autre paroisse. Ce qui impliquait quand même des gros efforts d'adaptation à chaque fois. Aujourd'hui, les missions ont changé, mais l'esprit est le même. Les rédemptoristes du Bichenberg sont aujourd'hui au nombre de huit. Depuis 2015, ils ont en charge la communauté de paroisses du Rosenberg. Elle comprend quatre villages à côté d'Aubernay, Rosheim, Bischofsheim, Rosenvillers et Grisheim. La première chose qu'ils ont faite en arrivant est de faire participer les paroissiens à un gros travail de réflexion. Tout a commencé une soirée ici, dans cette pièce, qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse rejoindre, rencontrer les personnes qui ne viennent plus à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et l'idée qui est restée a donné lieu à Katté Village, un dimanche matin où les paroissiens sont invités à se rencontrer par petits groupes chez les uns et les autres pour échanger sur un thème. La première édition a eu lieu en 2017. Et il a fallu faire du porte-à-porte pour trouver des personnes prêtes à accueillir des petits groupes chez elles. On fait le porte-à-porte pour montrer notre fraternité. Et on va en service. Donc on est des missionnaires. Et on n'est là pas pour demander, écoutez, nous voudrions votre maison pour ce jour-là. Ça ne s'intéresse pas plus. Mais c'est surtout, avant tout, la rencontre. Vivre la rencontre. Témoigner qu'être croyant, c'est important, si bien qu'il s'apporte quelque chose. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans le prosélytisme, mais il s'agit de témoigner. Témoigner l'amour qui nous habite. Cette démarche de porte-à-porte, qui découle directement de l'esprit missionnaire des rédemptoristes, a été compliquée pour ceux qui l'ont vécu. Sortir de notre confort dans lequel on est, ce n'est pas évident. Parce que nous-mêmes, en tant que chercheurs d'animateurs, moi-même, j'ai été bousculé. Moi-même, pour faire la démarche, aller vers des gens, leur demander, ce n'est pas facile. Malgré les difficultés rencontrées, la première édition de KT Village a suscité beaucoup d'engouement. Près de 200 personnes y avaient participé. La bougie pour la famille d'accueil, que vous laisserez en partant et que vous allimerez au début de la prière. Une soixantaine de petits groupes étaient répartis dans tout le village, avec pour thème de discussion, « Voyez comme ils s'aiment ». Mais les échanges allaient bien au-delà de cette thématique. Disons, ce qui m'a permis de rester dans l'église et de faire des pas engagés, c'est le fait d'être engagée en mouvement. Je m'étais éloignée beaucoup de la religion. Je vais l'école normale. Et puis, bon, c'est vrai que c'était très laïque. Ce projet KT Village a permis de toucher des personnes dites à la périphérie de l'église. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, lorsqu'on entend quelque chose que j'attendais de ma religion, qui est l'ouverture, qui est le bonheur, qui est la joie, et le vivre avec le Père Raoult, le Père Desmères, j'avais besoin de le partager. Et je pense que j'ai plus honte d'être catholique. Je le dis, parce qu'avant, j'avais honte. On n'a pas l'habitude de parler de façon aussi ouverte de la religion. Et on l'a fait ensemble, en tout petits groupes, et je trouve que c'est une expérience à refaire, parce que je trouve ça formidable. Autre action initiée par les rédemptoristes à leur arrivée, la remise au goût du jour de la chandeleur, la fête des chandelles. D'abord, merci d'être là. Nous allons tout à l'heure aller frapper les portes et déposer de l'aluminium chez l'habitant à Grisagne. Le temps d'une après-midi, les paroissiens se transforment en missionnaires. On a jusqu'à la rue des Olives et la rue des Vosges. Et ensuite, on a cette petite rue-là. On vient vous ramener des petits l'aluminium. Vous êtes combien dans la famille ? On vous laisse deux l'aluminium. Et à 19h, il faudra les allumer. À 19h. Une initiative qui a étonné les habitants qui n'avaient pas l'habitude que l'église vienne à eux. C'est une bonne idée de faire ça, de relancer un petit peu tout ce phénomène de l'église. C'est vrai, de retrouver de nouveau tout le monde. Là encore, cette opération s'inscrit dans l'esprit missionnaire rédemptoriste. C'est dur, même moi, je n'arrive pas à parler aux personnes. Je suis super timide. Mais après, il faut oser. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont vétissantes. Mais il faut toujours oser pour voir et pour agrandir, pour que les personnes s'ouvrent. Ça nous interpelle, ça nous interroge, ça nous fait grandir. Ça nous fait surtout parler. Parce qu'on s'est tellement habitués à se taire, à ne pas parler, à ne pas choquer, à ne pas gêner. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on fasse quand même entendre notre petite voix, même si on n'est plus majoritaire, même si on n'est pas nombreux. Mais on fait quand même la différence. L'opération est reconduite chaque mois de février. À chaque fois, près de 4500 lumignons sont distribués. Chaque action qu'on peut faire s'interpelle. Si on fait avec respect, avec humanité, les gens comprennent les messages. Mais les rédemptoristes font aussi un travail plus ordinaire dans la communauté de paroisse. Enterrement, baptême, mariage, mais aussi messe journalière. Au numéro 6 en 9, aujourd'hui, nous allons célébrer la grande solennité du Sacre-Cœur. C'est une belle dévotion qui s'est commencée ici en France. Même dans ce service ordinaire, l'esprit rédemptoriste demeure. La mission des rédemptoristes, c'est être là où ils ont besoin de nous. Là où on peut annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est à travers l'Eucharistie, à travers la rencontre, tout simplement. Mais cette petite touche des missionnaires, de dire, écoutez, réveillez-vous, on y va. On va prier pour les autres. Essayons aussi de changer notre façon de vivre, notre façon d'agir. Un message qui commence à passer auprès des laïcs de la communauté de paroisse. Il nous a fait comprendre que nous, chrétiens, nous sommes missionnaires comme eux. Et il nous a emmenés à aller vers les autres. Je dis souvent en riant, ils ont une idée par jour. Alors c'est sympa, mais il faut suivre. Et vraiment, c'est un vrai élan. Un vrai élan, une dynamique qui s'est mise en place. Une dynamique qui s'inscrit dans une histoire vieille de plusieurs siècles. Les rédemptoristes du Bichenberg s'apprêtent à vivre un événement important. L'année prochaine, ça fera 200 ans qu'ils sont installés dans leur couvent. Un jubilé qu'ils comptent fêter dignement. L'année sera ponctuée de toute une série de manifestations. Les rédemptoristes du Bichenberg